Je t'avais écrit le mail pour te demander de venir et là je ne réalise pas trop en fait parce que là c'est vrai que tu viens dans deux jours quoi Bah oui Hello tout le monde, nous sommes dans des escaliers et donc, bienvenue dans un nouveau vlog culturel donc aujourd'hui je vais en Tunisie, à Tunis, rejoindre Sarah devinez quoi, je suis à la bourre Bonjour Bonjour 14h30, je suis arrivée à l'aéroport donc en fait je suis largement dans les temps je suis fière de moi, je me suis vachement bien démerdée voilà, alors je fais tout à l'arrache comme d'habitude et là je vais faire la cuivre qui veut une baguette à 8 euros ? par contre je me suis averçue dans le bus en voulant écouter un bouquin que j'ai oublié mon casque à la maison donc il va falloir que je me trouve ça à l'aéroport, ça va être possible Alléluia, il y a une Fnac je vous ai déjà parlé de ce casque, c'est obligé Prenez attention s'il vous plait on est un besoin sur Floquet et Germain il s'agit du vol FK Railway il faut que j'arrête de regarder l'écran de contrôle c'est un peu le problème du G7X c'est qu'en fait je suis tellement prêt que je suis tentée de regarder l'écran de contrôle j'ai juste à passer la sécurité et là je vais essayer de rejoindre Sarah je ne sais pas du tout où elle va m'attendre ça va et toi ? ça va et toi ? je t'ai reconnu tout de suite c'est vrai ? je vais demander si je peux faire quelques images si je peux où il y en aura sinon on vous racontera après j'ai adoré toi ? moi j'ai adoré j'ai pris plein de... on est frigo-rifié ouais en gel on est dans un magnifique parc à côté de Tunis à Sidi Bou Saïd qui est très connu moi j'avais vu que des images de ça de la Tunisie c'est très haut Sidi Bou Saïd avec les maisons blanches et les fenêtres bleues c'est magnifique on est là pour vous parler d'une exposition donc Sarah m'a invitée chez elle à Tunis et donc toi tu veux bien te présenter en 2-3 mois parce qu'ils ne te connaissent pas je m'appelle Sarah j'ai 27 ans je suis tunisienne je suis née ici j'ai toujours vécu ici je fais de la recherche en cinéma et audiovisuel et voilà tu me mets la pression sur ma vidéo elle a intérêt à être bien filmée bien montée et donc ça va faire bientôt une semaine que je suis chez Sarah et en fait il y a quelques jours elle m'a emmenée pour l'occasion de ce vlog culturel dans un lieu culturel de sa ville puisque c'est le principe et elle m'a emmenée à une exposition qui s'appelle L'éveil d'une nation L'éveil d'une nation et qui retrace en fait l'histoire de la Tunisie à travers l'art entre 1837 à 1881 donc avant que la Tunisie soit sous le protectorat français donc en tout cas en tant que français c'est une partie de l'histoire de la Tunisie qu'on ne connaît pas enfin que moi je connaissais absolument pas pourquoi tu m'as emmenée là ? parce que écoute c'est une partie très riche de l'histoire tunisienne et puis aussi parce que l'expo n'est pas permanente donc on n'aura pas toujours l'occasion d'aller voir ses œuvres d'art donc c'était l'occasion jamais voilà donc ouais on ne vous l'a pas dit mais vous avez jusqu'au 27 février pour aller voir l'exposition si vous passez à Tunis en fait il y a de tout il y a de la céramique il y a des peintures des peintures des costumes des documents des costumes il y a des documents hyper intéressants qui sont super importants genre genre le traité qui a aboli l'esclavage parce qu'il faut savoir que la Tunisie c'est l'un des premiers pays qui a aboli l'esclavage en 1846 sous Ahmed Bey et donc du coup on a aboli l'esclavage avant la France et avant les Etats-Unis ça quand même on en est fiers il y a aussi moi ce qui m'a émue personnellement c'était le fait de voir le traité du Bardo qui est donc le document qui signe le protectorat français l'arrivée des français en Tunisie en 1881 voilà et ce qui était intéressant c'était de voir qu'en fait la France avait déjà influencé la Tunisie même avant ça on le voit à travers les peintures à travers justement l'histoire des Bey donc sinon ce qui était intéressant à savoir aussi c'est que le lieu dans lequel est l'exposition en fait c'est le palais alors attends je vais essayer de le dire vas-y vas-y courage le palais Xahel Saïd presque Xahel Saïd je mets tout le temps un L à chaque fois j'arrive pas tu comprends pas tu rajoutes des L t'es amoureuse de cette lettre et le truc qui est génial c'est qu'en fait tout l'argent qui est généré par l'exposition que ça soit donc la billetterie et aussi le magasin la petite boutique en fait à la fin tout cet argent là va en fait à la restauration du palais donc c'est trop cool c'est génial enfin moi je suis pas hyper fan de musée marathon de musée quand je voyage mais là pour le coup c'est assez court à faire en fait j'ai trouvé ça assez court j'ai trouvé que c'était assez concis que la façon dont étaient présentées les choses c'était dans l'ordre chronologique si vous connaissez pas du tout l'histoire du pays vous vous perdez pas en fait et moi j'ai bien aimé ça et je trouve que encore plus quand on est français c'est vraiment bien de passer par cette expo parce que on s'en aperçoit enfin moi je m'y attendais pas mais on s'aperçoit à partir du moment où on vient en Tunisie pour la première fois que la France est très présente et le fait de pouvoir le comprendre à travers une expo comme ça pourquoi dans l'histoire la France a été si présente je trouve ça vraiment chouette et moi j'ai trouvé ça émouvant et en fait ça reste beaucoup plus intéressant qu'un cours d'histoire tu sais avec un livre un prof tout ça c'est justement pour ça qu'il faut y emmener les enfants en fait parce que c'est une façon très ludique en fait de leur apprendre l'histoire de leur pays ou même les enfants étrangers aussi c'est là ils voient les matières il voit je sais pas les peintures les tissus devant eux et on retient mieux en plus parce que moi tu vois mes cours d'histoire j'ai quasiment tout oublié alors que les trucs que j'ai vu en expo j'ai jamais oublié voilà exactement c'est ça l'expo ne coûte pas très cher elle est gratuite pour les enfants elle coûte 5 dinars pour les adultes et 3 pour les étudiants et c'est gratuit tous les premiers dimanches du mois donc si vous regardez cette vidéo après la fin de l'exposition en fait elle se trouve à côté du musée du Bardeau et nous on est allé voir un peu le musée du Bardeau après donc je vous mettrai quelques images parce que c'était vraiment chouette et ça retrace une partie de l'histoire qui est antérieure beaucoup plus vaste beaucoup plus vaste aussi et c'est un super musée à aller voir si vous êtes de toute façon de passage à Tunis si vous êtes à Tunis pendant l'exposition je vous conseille vraiment de faire les deux parce que les deux se complètent enfin nous on était surtout là pour l'expo mais au final je suis vraiment contente qu'on ait fait le musée aussi oui il y a beaucoup de mosaïques parce que la Tunisie possède la plus grande collection de mosaïques au monde donc ça se voit ça se voit même dans les restaurants bretons il y a de la mosaïque alors avec des signes bretons mais c'est de la mosaïque quand même mais c'est de la mosaïque quand même et sinon au delà de ça là je te pose une question que je t'avais pas prévue je lui ai pas dit je voulais te demander est-ce que t'as passé une bonne semaine et qu'est-ce que t'as appris de cette semaine là bah écoute ça m'a déjà fait beaucoup plaisir que tu sois là et puis je pense qu'au début j'ai pas réalisé parce que j'ai juste envoyé un mail je me suis dit peut-être elle viendra peut-être elle lira jamais le mail mais écoute ça a été une super aventure et puis humainement tu m'as beaucoup apporté et je pense que là je suis plus ton abonné je suis ton ami vous auriez dû nous voir il y a 2-3 jours on était dans un restaurant et on était en train de se dire c'est génial comme rencontre et du coup on était en train de chialer il y avait les chants à toi et vous savez qu'est-ce qu'ils ont ils auraient compris je vous laisse avec plein de belles images et pour ceux qui m'ont soutenu sur Tipeee parce que ces vlogs c'est pas gratuit et du coup ils se sont financés en partie grâce à vous grâce à Tipeee pour ceux qui ont soutenu sur Tipeee ou ceux qui sont hyper présents en commentaire je vais régulièrement envoyer des cartes postales depuis les vlogs littéraires parce que je peux pas tous vous emmener j'aimerais bien mais je peux pas du coup je vous mets quelques images des cartes postales qu'on a envoyées cette fois-ci on vous laisse là on vous fait des gros bisous moi j'ai quand même envie de dire que qu'il faut absolument inviter Esther chez vous parce que c'est un bonbon cette fille elle ramènera plein de joie dans votre vie et voilà je vous embrasse très fort je vous fais des gros bisous et à bientôt ciao ciao genre là on dirait un bonhomme qui tire la langue avec un gros nez genre là on dirait les yeux les petites lunettes et là t'as les lunettes et là t'as le nez et t'as la bouche et là il tire la langue et là t'as peut-être l'épée tout le monde ล的 tout le monde on se trouve прямо là on se trouve